Générique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra et aujourd'hui on se retrouve non pas en cuisine ni en salle de sport mais chez moi pour répondre à une question qui m'a souvent été posée sur ma page Facebook Quelle est la différence entre la masse et le volume ? Je vais tâcher de répondre à cette question le plus simplement possible Alors avant de commencer cette vidéo, je vais faire un bref rappel de quelques notions qui j'en suis certain vous faciliteront la compréhension de cette vidéo Donc on va re-schématiser de quoi est constitué notre muscle Donc on va commencer par ce qu'on appelle les tissus conjonctifs Donc le tissu conjonctif principal, l'aponévrose, c'est l'enveloppe de notre muscle Cette enveloppe va être reliée bien sûr à un tendon Le tendon reliant la surface osseuse au muscle A l'intérieur de notre aponévrose, de cette enveloppe musculaire, on a le muscle à proprement parler qui est constitué en fait de paquets de fibres Et à l'intérieur de ces fibres, nous avons ce qu'on appelle des myofibrils qui sont de petites unités contractiles qui vont participer donc à la contraction musculaire Et enfin, nous avons ce qu'on appelle le sarcoplasme Le sarcoplasme, c'est ce liquide à l'intérieur de nos fibres qui lui va contenir l'ATP, le glycogène, la créatine phosphate et bien sûr de l'eau Donc voilà, écoutez, sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec la masse musculaire A tout de suite ! Première partie de cette vidéo, la prise de masse musculaire ou hypertrophie myofibrillaire Donc en fait, en quoi elle consiste ? Et bien tout simplement, elle va permettre une augmentation du matériel contractile en l'occurrence des myofibrils, aussi bien en nombre qu'en taille Donc cette augmentation va avoir pour incidence, dans un premier temps, d'épaissir nos fibres musculaires Les fibres musculaires étant plus épaisses, notre muscle va être plus épaisse Donc on peut vraiment dire qu'avec l'hypertrophie myofibrillaire, et j'insiste bien sur ce point parce que c'est là, c'est un des points clés de la différenciation entre la masse et le volume C'est que dans l'hypertrophie myofibrillaire, on assiste véritablement à une création de tissu musculaire On joue véritablement sur l'augmentation du matériel contractile Et j'insiste bien sur l'augmentation du matériel contractile Donc ça va avoir pour incidence de potentialiser, d'augmenter votre potentiel de force maximale Donc comment on atteint, par quelle méthode, par quel travail on atteint l'hypertrophie myofibrillaire ? Généralement ce sont sur des séries assez courtes, de 6 répétitions minimum à 10 répétitions maximum Certains vous diront 8, il y a un débat entre le 8 et le 10 Moi personnellement à 10 répétitions, j'ai toujours assisté à une augmentation non pas de mon volume mais de ma masse C'est à dire une augmentation de ma force Au niveau de l'intensité de travail, on va être sur du 75%, 85% de votre répétition maximale Le temps de repos, on va être sur du 2 à 3 minutes entre chaque série Il faut savoir que cette hypertrophie myofibrillaire, elle va être accompagnée également de ce qu'on appelle une hypertrophie conjonctive C'est à dire que plus votre muscle va s'épaissir, plus la peau névrose, cette enveloppe, elle va s'adapter Donc la peau névrose va également augmenter Idem pour le tendon, votre potentiel force étant plus grand, votre tendon va également s'adapter Donc votre tendon va s'épaissir Donc voilà, pour la masse, on passe tout de suite au volume La prise de volume ou hypertrophie sarcoplasmique Donc en fait, quel est l'impact de ce type de travail ? Et bien c'est une augmentation des réserves glycogéniques, des réserves de glycogène au sein de la fibre musculaire Donc augmentation de ces réserves qui vont avoir pour incidence de donner du volume à nos fibres musculaires Et par conséquent aux muscles en entier Également, augmentation des réserves glycogéniques Il faut savoir que pour 1 gramme de glycogène, 1 gramme de glycogène retient à peu près 3 grammes d'eau Donc augmentation des réserves, donc plus de rétention d'eau Donc indirectement aussi une augmentation du volume du liquide sarcoplasmique Qui participe également à la volumisation du muscle en entier Comment atteindre cette hypertrophie sarcoplasmique ? Et bien ça va être sur des intensités de travail de l'ordre de 65 à 75% de votre RM De votre répétition maximale Au niveau de la fourchette de répétition, ça va être du 10 répétitions minimum à 15 répétitions maximum Cette fois-ci, les temps de repos vont être inférieurs à 2 minutes Personnellement, lorsque je travaille en volume, j'aime travailler sur des repos de 1 minute généralement 1 minute 30 grand maximum Il faut savoir aussi que ce type d'hypertrophie engendre aussi une hypertrophie conjonctive Vous l'aurez compris, le fait que le muscle prenne du volume La peau névrose, c'est-à-dire cette enveloppe, va devoir s'adapter Donc ce type de conjonctif va également prendre du volume Il faut savoir qu'au-delà de 15 répétitions, on assiste toujours dans de l'hypertrophie sarcoplasmique Mais cette fois-ci, on est plus sur ce qu'on appelle de l'hypertrophie vasculaire Alors là, on va assister à une augmentation des réserves glycogéniques, mais moindre, beaucoup moindre Mais une augmentation, une plus grande concentration en myoglobine Donc augmentation en nombre et en taille des mitochondries Qui vont participer à la prise de volume de notre muscle Mais également de la formation de ce qu'on appelle la capillaires sanguins Qui vont également participer à l'augmentation du volume musculaire Donc vous l'aurez compris, ce type d'hypertrophie sarcoplasmique, contrairement à l'hypertrophie myofibrillaire Ne joue pas sur l'augmentation du matériel contractile Mais de tout le matériel qui est non contractile Du matériel contenu dans le sarcoplasme, dans ce fameux liquide Où baignent nos fibres musculaires Donc elles n'engendrent pas de prise de force De potentialisation de notre force maximale Elles ne créent pas, à proprement parler, de tissu musculaire Contrairement à la prise de masse Donc le volume, notamment l'hypertrophie sarcoplasmique Et la dernière dont j'ai parlé, la vasculaire C'est ce qu'on appelle tout simplement la gonflette Donc rappelez-vous bien, l'hypertrophie myofibrillaire, la masse On va jouer sur le matériel contractile Donc augmentation, c'est un travail plus de force D'accord, potentialisation de la force L'hypertrophie sarcoplasmique avec augmentation, on va l'appeler glycogénique C'est-à-dire que l'augmentation des réserves glycogéniques sera plus un travail qui va développer la résistance Et enfin, l'hypertrophie vasculaire, entre guillemets, la gonflette J'aime pas trop ce terme-là, mais bon, il faut appeler un chien un chien Donc elle, quant à elle, va développer plus le côté endurant du muscle Donc voilà, écoutez, j'espère que cette courte vidéo vous aura été utile Ça vous évitera de faire l'amalgame entre masse et volume La semaine prochaine, on se retrouvera en salle Je suis très très débordé au niveau du professionnel Je devais faire une vidéo cette semaine sur les jambes Mais j'ai pas pu, j'ai beaucoup beaucoup d'impératifs professionnels Donc la semaine prochaine, on se retrouve donc en salle Pour cette fameuse séance quadricex, schio-jambier et mollet D'ici là, je vous souhaite tous de très bons entraînements Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra A la semaine prochaine les amis Ciao, ciao, bye, salut